...chef de l'Etat pour ces 100 premiers jours, la même question que j'ai posée au maire Katamba. Qu'est-ce qui vous a plus intéressé ? Quel est le secteur qui vous a plus intéressé ? Puisqu'il faudrait dire ici qu'il y a 6 secteurs prioritaires. Vous, quel est le secteur qui vous a plus intéressé ? Je commencerai par le secteur sécuritaire. Quand le président de la République a parlé de la justice, il a dit qu'il mettrait à la justice des personnes intègres, des personnes irréprochables, moralement. Pour administrer la justice. Pour administrer la justice. Une façon de lutter contre la corruption. Une façon de lutter contre la corruption, car c'est cela qui a vraiment tué notre pays. La corruption, le manque de justice, c'est ce qui a vraiment détruit le système de notre pays. Et puis autre chose, c'est la réhabilitation de voix. Et il a parlé aussi de construction des écoles. Parce que nous avons vu... La construction et la réhabilitation des 150 écoles. Oui, il a dit construction et réhabilitation de 150 écoles. Alors moi, je me dis, il a bien tapé. Il y a l'éducation, il y a la justice. Ce sont ces deux choses-là pour moi qui étaient vraiment importantes. Et comme elles ont été mises dans les urgences du chef de l'État, et je me dis qu'en tout cas, on est parti pour des bonnes choses. La corruption. Pourquoi la corruption ? Vous pensez que le chef de l'État veut vraiment combattre cette corruption qui a, depuis plusieurs années, gangrené un peu le space politique. Effectivement. La vie en énergie. Moi, je pense que c'est... Comment ça sera possible, justement ? Déjà, il y a une corruption qui est déjà coupée. Parce que, vous l'allez bien voir, par rapport à la reconstruction de route et tout, le président de la République a confié directement ces travaux-là à l'OVD et je crois à l'OEA, à l'office de route et tout. Et c'est comme ça que les choses devaient se faire. Parce qu'à chaque fois qu'on confiait ce genre de choses au ministre chargé d'eux. Et vous savez que quand le finance libère, le ministère donne le financement et le système, le système se dit genre « Oh, à Zoui, bon, on est mis 5 000. On est commis 3 000. Oh, à 4 000. On est commis 2 000. » Jusqu'à ce que cet argent-là arrive à destination pour l'exécution de ce qui doit être fait, on ne perçoit pratiquement rien. Et des fois, nous sommes en train de dire des choses contre l'OVD. Voilà, l'OVD a commencé tel ou tel autre travaux. Il n'a pas pu finir cela. Mais en réalité, ce n'était pas la faute de l'OVD. C'était un problème de financement. Ceux qui étaient chargés de faire les choses ne le faisaient pas comme il faut. Alors cette fois-ci, l'OVD est devant ses responsabilités. L'OVD est devant ses responsabilités et doit nous démontrer de quoi il était capable. Et c'est là que les gens vont comprendre que nous avons eu des autorités qui ont été animées de mauvaise foi. Et c'est une façon de mettre des barrières à cette corruption. Et je pense que si cela marche, et je sais que ça va marcher, parce que les décisions prises et la manière dont le président de la République est en train de taper dessus par rapport à la corruption, je pense que ce sera les 100 jours vraiment réussis. Mais je dois aussi se le dire. Que les gens ne pensent pas que c'est ce que le président de la République a dit. Nous allons, vous allez, je vous arrête à voir la parole, je reviendrai vers vous, d'un moment à l'autre. Alors, Jeannot Silouiré, 34 jours après son investiture, le chef de l'État présente son programme d'urgence pour ses 100 premiers jours. Ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard parce que, moi, personnellement, j'ai été surpris. Surpris, pourquoi ? Surpris par cette façon de faire. Ce que nous appelons déjà une nouvelle manière de gérer la République. Il sont moi qui s'attendais à cette façon de faire. Le président de la République présente un programme pour ses 100 jours. Et il y a des secteurs qui sont réparés. Il y a même des directeurs généraux qui sont aussi, disons, intéressés à la gestion. C'est une façon de présenter leur responsabilité. C'est-à-dire, s'il y a réussite, on saura, oui, que vous avez bien fait. Et vous pouvez avoir des récompenses par rapport à ça. Si tel n'est pas le cas, certainement que nous verrons qu'il y a des sanctions qui pourront suivre l'assence-là. Mais le secteur qui m'a aussi plus intéressé, c'est le secteur de la sécurité. Peut-être ici... Franchement, le même secteur qui est aussi intéressé au maire Katamba. Tout à fait. Pourquoi la sécurité ? Peut-être qu'il faut que je le dise. Je suis originaire du chef de la province de l'Ocuve. Béni, Boutam, Rouba, ce sont mes origines. Et donc, quand j'ai senti dans le discours du chef de l'État que cela a été une préoccupation à lui, moi, effectivement, ça me vendra au cœur. Nous sommes tous de ceux qui veulent que les assassinats, les tueries que nous voyons régulièrement dans cette partie de la République puissent que cela prenne fin. Mais une chose aussi par rapport à l'éducation, il devient de plus en plus difficile dans ce pays de voir des élèves. Il est apparemment d'avoir la sécurité. Certes, c'est vrai qu'à l'Est, ces cas d'insécurité sont assez fréquents. Mais pourquoi ? Mais la sécurité, c'est partout. Ce n'est pas seulement à l'Est. Pourquoi le chef de l'État a plus choisi le cadre de l'Est du pays ? Pourquoi ce soit uniquement à l'Est du pays ? A plus qu'il dépasse, elle m'a choisi l'Est, parce qu'il a cité aussi. Oui, mais l'Est domine un peu de trop. Oui, l'Est domine parce que ça perdurait. C'est un problème qui datait déjà du gouvernement passé, c'est-à-dire des cas qu'Abilaka, ils étaient encore là. Alors, c'est vouloir reler de l'espoir à cette population qui attend vraiment attendu cette paix-là, et qui n'est pas toujours arrivée. C'est parmi d'ailleurs les défis que cette population attend du gouvernement qui va entrer. Alors quand le président a déjà peur de voix, peur de foi, ou de temps en temps en parler déjà comme ça, ça nous intéresse et nous comprenons déjà que c'est parmi les préoccupations phares de ce quinquennat. Allez-y. Oui, j'avais envie aussi de parler un peu de l'éducation. Allez-y. Nous sommes tous d'accord que dans ce pays, il devient de plus en plus difficile de voir nos frères, nos petits-frères, qui terminent les humanités, qu'ils soient aussi à mesure d'engadrer ces jeunes frères. Ça, c'est un problème au niveau de l'éducation. Si nous revenons vers nos parents, et chaque fois qu'on leur pose des questions, le tout premier métier qu'ils effectuaient, c'était d'engadrer ce qui était en haut de l'érogice quand ils ont obtenu leur diplôme. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'avoir un enfant qui a fini ces humanités et qu'ils soient en mesure d'y passer pour d'un déclenche inférieur ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce que l'éducation avait pris vraiment cette crème-là qu'il y avait dans le temps passé. Et je crois aujourd'hui qu'avec cette façon de gérer la République, que nous appelons certainement entraînement, il sera possible de poser une fondation digne pour une éducation meilleure pour les jours à venir. Voilà, merci. Poser une fondation pour une meilleure éducation pour les jours qui viendront. Alors, Omer Katamba, pourquoi le choix de chaque priorité ? J'ai un 6, mais à votre avis, pourquoi ces choix-là ? Il y a la justice, il y a la jeunesse, il y a les infrastructures. Pourquoi ces choix-là ? À votre avis ? Oui, M. Prince, à mon avis, vous savez, la justice, même les saintes écritures les disent, c'est la justice qui élève une nation, n'est-ce pas ? Et lorsque la justice n'est pas bien distribuée dans un pays, la conséquence, c'est la corruption, c'est un pays corrompu, n'est-ce pas ? Et cette corruption, chez nous, est pratiquement institutionnalisée. Voilà pourquoi il était temps que le président de la République donne les tons, parce que, comme vous le savez, les poissons commencent à pourrir par la tête, n'est-ce pas ? Lui, c'est l'animateur de l'institution présidence de la République. C'est vraiment avec beaucoup de satisfaction que, personnellement, j'ai reçu ça, et je crois le congolais aussi, que lui-même donne les tons pour combattre la corruption, parce que c'est pratiquement un cancer des eaux. Et lorsque ça entre dans les institutions, et vous voyez quand le cancer est dans les eaux, vous voyez la suite, n'est-ce pas ? Et voilà pourquoi, dans un pays sans justice, on ne peut pas se développer. L'éducation, mais qu'est-ce que je peux dire ? Lorsque dans un pays, il n'y a pas d'éducation, qu'est-ce qu'on dit ? La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais quel genre de jeunesse ? Une jeunesse analfabète ? Non. Lorsque la population est formée, et un pays vaut, c'est qu'un pays reflète les niveaux de son peuple. Lorsque le peuple est instruit, vous verrez que ce pays-là est élevé, sur tout le plan. Le plan des réflexions, le plan même matériel, vous verrez que la façon de faire les choses est vraiment différente par rapport aux gens qui ne sont pas instruits. et je crois qu'il est des bonnes lois pour que le président de la République s'attaque à cela. La culture est armée. La culture, c'est pratiquement... Un secteur oublié. Non. Ils sont satisfaits quand même, juste après la présentation de ces programmes, pour ces 100 premiers jours, il y a certaines voix qui se sont levées, notamment les artistes qui ont pratiquement dit que le chef de l'État les a oubliés dans ses priorités pour ces 100 premiers. Je comprends très bien, M. Prince. Vous savez, quand vous prenez 32 ans du fait président Mobutu et les 18 ans du président honoraire Kabila, et vous voyez, ça fait combien ? Pratiquement 50 ans que nous avons vécu, pratiquement le peuple congolais a vécu dans, pratiquement dans les oubliettes. Ce n'était pas la préoccupation des dirigeants. N'est-ce pas ? Et aujourd'hui, les 100 jours, ce n'est pas les quinquennats. N'est-ce pas ? Et qu'il va y aller progressivement. Je crois que cette façon de faire, chacun va trouver son compte. Je crois que c'est une façon, à mon avis, d'essayer, de tester, pour voir ensuite comment les travaux vont se dérouler. Parce que maintenant, là, c'est pratiquement lui-même qui va pratiquement superviser, effectivement, avec ses collaborateurs. Mais je crois qu'il y aura un moment où le gouvernement se remplace et que les choses vont se faire normalement, n'est-ce pas ? Mais du moins, dans ces 100 jours ici, il aura au moins l'idée exacte de comment les choses vont se faire parce que vous savez comment les choses se faisaient par le passé. Merci, Omer Katamba. Alors, Sylvie Kalala, quand est-ce que le programme, quand est-ce que l'exécution du programme débute ? Parce que, je voudrais dire ici, le président présente son programme d'urgence après 34 jours de son investiture. Quand est-ce que ça commence ? Je vais d'abord dire parce que dans le discours du chef de l'État, c'est qu'il n'a pas précisé justement. Oui, par rapport à la justice, il a dit déjà qu'il y aura une exécution dans 10 jours. Par rapport à la libération de prisonniers politiques et tout, tout va s'exécuter dans 10 jours. Constitutionnellement, s'il faut que je le dise, si je me tombe, je crois que M. le maire, il a la conscience avec lui, il pourra peut-être c'est certainement nous aider. Le 100 jours du président de la République se compte avec le pouvoir exécutif. Au fait, le président n'a pas encore, il est là président mais avec un gouvernement sortant. Il faut qu'il y ait la mise en place du nouveau gouvernement parce qu'il faut d'abord les gouvernements qui vont faire exécuter le programme du chef de l'État. Et nous savons tous que ceux qui sont là jusque-là, ce sont ceux qui ont, ils sont aussi, ils ont aussi participé à la destruction de ce pays et je ne pense pas qu'il faudrait, d'après moi, il ne faudrait pas compter les 100 jours du président avec ses gouvernements sortants. Vous voulez dire quoi par là ? J'aimerais dire ceci. Oui, oui, le chef de l'État, les 100 jours du chef de l'État en fait, doit être compté selon vous. Oui, je le dis normalement avec l'exécutif. L'exécutif n'est pas encore mis en place. Quels sont les ministres qui vont exécuter le programme de Félix Tshisekedi ? Vous n'allez pas me dire que par rapport à la construction des routes, Thomas Louaka va exécuter le programme du chef de l'État ? Non, je ne pense pas. Vous n'allez pas me dire que Alexis Tambomamba va exécuter ce que le président de la République a demandé par rapport à la justice. Vous voyez ce qu'ils ont eu à faire ? Je ne pense pas qu'il le fera. Alors, si maintenant, moi je me dis, s'il faut qu'on compte, on fasse le bilan par rapport à ces 100 jours, on doit le faire dès que le gouvernement et l'exécutif sera mis en place et qu'il va faire exécuter le programme du chef de l'État. Vous partagez cet avis de Sylvie Kallara ? Est-ce que c'est comme ça ? Ça va se passer ? Bon, en fait, là, il est en train de parler d'elle-même. Moi, je pense que les 100 jours, si on devrait déjà commencer à compter, moi, j'ai commencé à partir du DICAP, c'est-à-dire le jour où le président a tenu son discours. D'ailleurs, aujourd'hui, j'étais sur quelques artères de la ville. Il y a déjà des travaux qui ont députés, justement. Et donc, ça veut dire déjà que nous avons commencé ce programme en question. Mais une chose, monsieur le journaliste, la vérité, c'est que tout était presque devenu la priorité dans ce pays. Raison pour laquelle il y en a même qui se sentent presque oubliés. Non, on ne les a pas oubliés. Mais la vérité, c'est qu'en 100 jours, on ne peut pas tout faire. Alors, on a estimé choisir les secteurs qui sont capitales et qui peuvent avoir des effets d'entraînement sur d'autres secteurs et d'autres services. Je prends, par exemple, le secteur de l'Otien. Le facteur de l'Otien est très capital. Même dans la croissance qui est en recherche partout dans le monde on parle de croissance. Mais si vous ne pouvez pas avoir la possibilité d'équité ici et d'arriver à un lieu quelconque à temps, est-ce que vous pourriez vraiment être à l'aise et bien gérer vos activités, vos affaires ? Je pense que non. Les Anglais disent que l'État, c'est de l'argent. Nous nous disons que le travail, c'est de l'argent. Quand bien même nous disons ça, le facteur de l'Otien est très capital, alors nous estimons que jusque-là, l'échantillon de Marais on peut donc toutefois continuer à observer et à voir comment cela va s'exécuter. Et j'ai la foi. J'ai la foi. Dans les 100 jours, il y aura quelque chose. Alors, Omer Katambala, qu'est-ce que j'ai posé à Sylvie ? Ça commence quand justement l'exécution de ces programmes d'urgence pour ces 100 premiers jours, pour les 100 premiers jours du chef de l'État ? Ça commence quand ? Parce que cette question reste posée. Il n'y a pas de réponse. Mais l'État n'a pas non plus éclairé en fait par rapport au début de l'exécution de ces programmes. Mais je pense que ça a déjà commencé dès lors que le président a annoncé. Je m'explique. Parce que le président ne peut pas... Vous savez, quand on se met sur un projet, on évalue le projet et on évalue le moyen qu'il faut mettre dans ces projets-là. et je crois que lorsque le président de la République a pris le micro pour annoncer cela, je crois que tout est fin prêt, le moyen pour exécuter et il reste quelques jours pour que les entreprises qui doivent commencer les travaux se mettent en mouvement. C'est question de quelques jours, je crois. Mais dès lors qu'il a annoncé, rassurez-vous que ça a déjà commencé. Mais avec quel gouvernement ? C'est aussi important. C'est le même gouvernement qui a accompagné le chef de l'État dans l'exécution de ce programme ? Je l'ai dit tout tantôt, ce n'est pas avec ce gouvernement ici. C'est ainsi que vous voyez, il s'est pratiquement replié un peu sur son cabinet parce que tous ces gens qui composent ce gouvernement-là, tous ces messieurs-là, vous les connaissez. Ce sont des gens qui avaient pratiquement pris ce pays en otage, qui avaient considéré que la chose publique c'est leur chose privée, ce n'était pas pour le peuple congolais. Et vous voyez, quand même, ici je ne peux pas détailler certains comportements, mais je crois, vous êtes journaliste, vous observez, vous voyez les comportements des uns et des autres, n'est-ce pas ? Et que en les faisant de cette façon, parce qu'il ne peut pas attendre quand même. Le peuple s'impatiente, le pays était dans un état de délabrement total, il ne peut pas attendre que le gouvernement se mette en place. C'est pourquoi il donne le ton. et il a dit que c'est pour 100 jours. Les restes de travail vont continuer avec le gouvernement lorsque le gouvernement va être mis en place. Mais pour le 100 jours, il faut quand même donner le ton et il faut que lui-même palpe du doigt comment les travaux vont s'exécuter pour qu'il ait une idée de la suite lorsque les choses vont être normales avec le gouvernement mis en place. certes, le chef de l'État a donné des chiffres mais il y a un problème de moyens au mercredi d'un bar. Comment trouver justement le moyen pour accomplir ces programmes ou exécuter ces programmes du chef de l'État ? Il y a un problème de moyens. Vous ne l'ignorez pas j'espère. Monsieur Prince, j'ai toujours martelé sur votre plateau ici. Je l'ai toujours dit que ça c'est ma foi, mon expertise, n'est-ce pas ? Dans ces pays il y a beaucoup d'argent. Et je vous ai toujours dit j'ai toujours insisté j'ai dit il faut une gestion saine des finances publiques. Il ne faut pas que parce que les dirigeants considéraient que les finances de l'État c'est l'air chasse gardée et le président honoraire le président Joseph Kabila avait laissé ces gens avait laissé les finances de l'État entre les mains de tous ces gens-là et vous avez vu ce qu'il faisait avec. il suffit de bien gérer d'une façon saine les finances publiques nous le président de la République va dégager les moyens pour faire tous ces travaux dont il a besoin. Le programme des 100 jours je vous ai dit tout à l'heure lorsque le président a annoncé qu'on va faire ceci on va faire cela dans 100 jours mais il a déjà le moyen il a le moyen rassurez-vous il ne peut pas ce n'est pas un démagogue lorsqu'il a annoncé et vous allez voir il a même promis qu'après 100 jours il reviendra pour rendre compte alors il ne peut pas parler comme ça sans qu'il y ait l'argent il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici mais je vous dis monsieur Prince qu'il y a des le président a deux moyens. Alors merci Omer Katamba alors Sylvie Kalala l'ancien président Kabila nécessite de dire qu'il n'y avait pas de prisonnier politique en RDC mais le chef de l'état a déclaré a annoncé que dans le 10 jours il va ordonner la libération de tous les prisonniers politiques comment comprenez quelle analyse faites-vous entre les deux discours de ces deux personnalités l'un qui dit qu'il n'y a pas de prisonnier politique l'autre qui déclare qu'il va libérer tous les prisonniers politiques Moi je pense que l'ancien président de la République aurait dû peut-être dire qu'on n'a pas d'exilés politiques mais des prisonniers politiques on en a le président Fekchi Seké qui a raison nous avons des prisonniers politiques parce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés pendant les manifestations les marches avec l'opposition avec le CLC et tout il y a des gens qui ont été arrêtés il y a des gens qui ont été arrêtés parce qu'il a tenu tel ou tel autre langage sur un plateau d'émission politique ce sont des prisonniers politiques et dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques c'était une façon de se défendre une façon de se couvrir effectivement le pouvoir passé a maltraité les politiques alors aujourd'hui puisqu'il y a un nouveau président qui pense maintenant qui a bien compris que ces gens-là qui ont été arrêtés injustement doivent recouvrir leur liberté quand même elle sera conditionnée mais au moins ces gens-là doivent recouvrir leur liberté ces gens-là vous les dites c'est un peu d'imaginer parce que le président a annoncé la libération de tous les prisonniers politiques il y en a assez en tout cas en prison mais c'est un peu d'imaginer qui sont ces personnes qui doivent bénéficier de cette grâce présidentielle du chef de la en fait il y a eu une chose il y a eu de manœuvre avec le gouvernement passé ou le pouvoir passé c'est-à-dire on cachait les vraies raisons des arrestations on piégeait au fait les gens parce qu'on a eu à suivre certains certains jugements au procès par rapport aux personnalités politiques arrêtées dans les fonds il n'y avait pas de raison de leur arrestation c'est-à-dire leur arrestation était couvert par d'autres problèmes je donne l'exemple de Diomine Dongala accusé d'abus sur les mineurs et tout on n'a jamais su comment ça a abouti vous pensez qu'il est arrivé moi je pense bien Diomine Dongala doit être libéré il faudrait bien parler aussi de Franck Diongo qui a été aussi arrêté parce que tout ce qu'il y a il y a eu séquestré moi je me dis comment ces gens là sont arrivés dans la maison des fois c'est un procès qu'on n'a jamais éclairci je vois encore excusez-moi en tout cas il y a des noms qui m'échappent mais il y a des procès qui ne valaient pas la peine c'est-à-dire tu dis quelque chose contre le pouvoir en place on t'écrit un dossier on t'épiège au fait et c'est pourquoi je me dis ils vont sûrement chercher moi je me dis moi c'est ça c'est ma proposition moi je pense aussi par exemple le dossier Diomine Dongala avant qu'on le libère les Congolais doivent comprendre que c'était un dossier vide c'était une histoire montée de toutes pièces moi je pense qu'on doit revenir à ces procès il faut qu'il y ait appel qu'on revienne à ces jugements et que tous ces témoins qui ont été fabriqués pour venir témoigner dans ce genre de procès on doit revenir à ces choses et démontrer que c'était des innocents en tout cas avant le 30 décembre 2018 on n'avait pas de justice alors à la Zano si vous verrez c'est pratiquement la même question que je viens de poser à Sylvie le chef d'état a annoncé que dans les 10 jours il allait ordonner la libération de tous les prisonniers politiques vous avez une idée vous particulièrement de ces personnes qui doivent bénéficier de cette grâce présidentielle bien sûr que oui en fait je pense que quand le président dit qu'il va libérer les prisonniers politiques c'est pas qu'il va ordonner pour qu'on puisse ouvrir les portes les cachets et que tout le monde puisse commencer à sortir et dire qu'il va rentrer chez lui non la matière juridique elle est souvent vaste et il est par moments difficile d'avoir des précisions là-dessus je la crois qu'au niveau du cabinet du président mais aussi le président lui-même il y aura une équipe qui va travailler là-dessus pour que quand il y a la libération de tel individu qui n'est pas une catégorie de personnes qui vont encore se sentir lésés peut-être parce qu'ils avaient été offensés par cette personne alors je la crois que ceux qui seront libérés comme prisonniers politiques ça sera réellement ceux qui auraient été des prisonniers politiques et que s'il y en a qui ont été arrêtés pour d'autres faits qui sont en dehors de la politique certainement que les dossiers seront extrus pour que les juridictions puissent apporter vous ne voyez pas que le chef d'État sera devant une situation impossible de les résoudre parce qu'il y aura tout le monde qui voudra bien être libéré si jamais ils ne sont pas libérés vous imaginez un peu la suite il y a plusieurs prisonniers comme ça qui se réclament être des prisonniers politiques ah oui c'est ce que je tiens à dire je pense que le président ne va pas certainement s'y prendre seul il y aura une équipe qui va l'accompagner pour éviter des erreurs juridiques pareilles pour qu'il y ait encore des contestations qui peuvent renaître parce qu'il y a telle personne qui a été lésée il y en a quelqu'un peut-être qui a été condamné pour telle fait qui n'a rien à voir avec la politique mais il peut avoir des possibilités de s'échapper et revenir du côté politique s'il est libéré il y a au moins quelqu'un qui sait qu'il a fait ça il peut se sentir lésé alors je pense que cette équipe devrait donc être à la hauteur pour que le président soit épargné de telle situation alors Omer Katamba libérer tous les prisonniers politiques comment ça doit se faire qu'est la procédure comment ça doit se passer mais le président de la république lui-même l'a annoncé je crois sur votre plateau ici dans l'émission passée je l'avais dit je crois que vous m'avez posé la question j'avais dit que le président va libérer les prisonniers politiques mais j'avais posé la question il va le faire avec quel ministre de la justice n'est-ce pas parce que j'insinuais qu'il allait recourir à la grâce présidentielle mais lorsqu'il y a la grâce présidentielle le reste c'est le ministre de la justice qui doit exécuter cette décision des grâces présidentielles il est ministre vous connaissez vous avez encore l'idée de ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps avec le ministre de la justice c'est ce que je voulais dire mais que voulez-vous il doit comprendre qu'il était dans un système totalitaire n'est-ce pas parce qu'on a posé permettez-moi aussi de répondre là-dessus les détenus politiques n'ont pas commis des infractions des droits communs c'est par rapport à leurs opinions politiques n'est-ce pas c'est par rapport à ça et vous savez que le système totalitaire est dans la négation des libertés publiques c'est ainsi que certaines personnes se sont retrouvées en prison c'est comme nous comme nous sommes en train de parler ici je crois j'ai toujours martelé ici sur la gestion au sein des finances publiques on ne détourne pas ceci qu'on ne fasse pas cela vous pensez que si c'était dans le système passé mais moi je serais déjà en prison je serais déjà en prison parce que il y a des gens c'était les intérêts des gens qui doivent construire les immeubles avec l'argent du peuple n'est-ce pas et voilà nous y sommes le ministre de la justice doit comprendre qu'il est ministre de la république et qu'il était dans un système aujourd'hui c'est dans un autre système dire qu'il n'y a pas de détenus politiques c'est pas vrai bon c'est un système totalitaire et là c'est comme je l'ai dit il y a négation des libertés publiques mais nous affirmons qu'il y a des détenus politiques il y a des figures connues et il y a des figures qui ne sont pas connues alors tous ces gens-là doivent être recensés rapidement pour que dans les je crois qu'ils les connaissent déjà parce qu'au niveau du centre inter-diocésain n'est-ce pas il y a eu des travaux et si ma mémoire ne m'étraille pas je crois que c'est le président actuel le président Félix Tisekedi qui était dans cette commission-là donc il a une idée vous pensez que ce sera aussi une bonne occasion pour réouvrir le procès Laurent Désiré Kabila bon le procès Laurent Désiré Kabila comme je ne maîtrise pas je n'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus je ne saurais pas vraiment me prononcer mais si c'est pour que la vérité puisse éclater parce qu'il a été quand même président de la république de ces pays et mourir de cette façon-là si il y a lieu qu'un jour les Congolais puissent connaître la vérité pourquoi pas pourquoi pas alors Sylvie Kalala le chèque de l'Etat a hérité d'un pays par terre tombé en tout cas sur tous les secteurs en tout cas le pays était par terre aujourd'hui il a un programme il a un programme pour ses 100 premiers jours qu'il doit vraiment exécuter qu'il doit mettre en oeuvre et c'est possible en ce jour est-ce que c'est possible d'atteindre plus que les 50% les 60% de l'exécution de ces programmes moi je pense que c'est possible parce que le président de la république est animé de bonne foi animé de bonne foi je pense aussi comme il s'est fait entourer des bonnes personnes il a confié des travaux aux bonnes personnes parce que cette fois-ci tout c'est lui qui a la charge de faire quelque chose c'est que parce que vous devez comprendre ce que le chef d'Etat a fait le samedi il a présenté ses programmes d'urgence sur la place publique il y avait le peuple qui était là c'est-à-dire il a pris le peuple en témoin il présente un programme et ceux qui doivent l'exécuter et là moi je pense que c'est possible avec la bonne foi qu'il a l'amour du Congo le soutien du peuple congolais et c'est possible vous pensez que c'est très significatif le fait d'avoir présenté ses programmes sur la place publique par exemple à l'espace oui c'est significatif parce qu'il a pris le peuple congolais en témoin le peuple congolais était là en témoin et je pense que ceux qui ont la charge de l'exécution de ces programmes d'urgence ont compris le message que si nous ne faisons pas ce qui doit être fait le peuple est là le peuple est là et ils sont dans l'obligation parce qu'ils doivent aussi comprendre que le régime passé n'est pas le régime actuel maintenant là c'est tous ceux qui doivent faire quelque chose ils sont au service du peuple derrière le président de la république l'a dit tout cela qui court derrière le ministère devenir ministre sachez-le bien que vous serez au service du peuple fini le temps de se faire remplir le poche alors Jeannot si vous verrez avant la fin de la présentation de son programme pour ces 100 premiers jours le chef de l'Etat a appelé ou a demandé à la population de changer d'aller vers un changement de mentalité c'est ce qu'il a dit il a demandé également à cette population de l'accompagner pour la concrétisation de ses programmes changer la mentalité quelle mentalité justement Oui merci une fois de plus dans les cours de pays avant de développer à l'université j'ai appris que même quand vous estimez développer une nation tout commence par par l'homme par l'humain et on m'a appris que c'est le changement de mentalité qui nous amène aussi à être conscient des actes qu'on est en train de poser avant qu'on soit aussi trop exigé avec le gouvernement avec le président de la république mais essayons de nous voir en nous-mêmes et de te contrôler toi-même est-ce qu'il y a une responsabilité que toi tu dois faire dans ton entourage et peut-être est André Demir à notre république c'est à ça qu'on est en train d'appeler je vais par exemple prendre un exemple de ceux qui sont en train de travailler et les autres acteurs principaux il y en a qui font aujourd'hui de take away et souvent il y a des bouteilles des sachets les celles-là et qui sont en train de boucher des caniveaux c'est ce genre de responsabilité qu'on est en train de devenir un compétent à ceux-là mais au-delà de tout ça le vrai changement de mentalité c'est se rendre conscient de ce qu'on aime mais aussi changer de mauvaises habitudes pour les bonnes afin que la nation puisse retrouver sa part et que le rendez-vous du développement puisse être tenu tel que nous le souhaitons et tel que nous le voulons alors Omer Katamba le chef de l'Etat demande de la population de l'accompagner pour la concrétisation de son programme comment la population peut-elle accompagner justement le chef de l'Etat pour concrétiser ce programme monsieur Prince la population peut accompagner le chef de l'Etat d'abord par un soutien massif commencer par adhérer à ce programme parce que le chef de l'Etat a été élu par la population il est l'émanation de cette population n'est-ce pas et le travail qu'il va faire ce n'est pas son programme c'est le programme du peuple congolais c'est pourquoi il demande au peuple congolais de s'en approprier n'est-ce pas par le changement de mentalité ça signifie vous êtes dans notre nous vivons dans cette ville n'est-ce pas et nous population là je m'adresse à nos téléspectateurs n'est-ce pas qui nous suivent nous avons une part des responsabilités je prends je prends un exemple c'est nous avons une part des responsabilités dans la protection des ouvrages qui seront faits c'est pour nous c'est pour notre usage c'est pour notre intérêt je prends un exemple simple nous avons connu un cas malheureux d'un ravin qui s'est déclaré ici n'est-ce pas mais est-ce que vous vous êtes interrogé pourquoi ce ravin là est arrivé brusquement comme ça c'est parce qu'il y a eu un monsieur qui faisait des travaux à côté au lieu de prendre ces matériaux mettre dans la parcelle ils ont mis ça dans les caniveaux et malheureusement les soirs la pluie est arrivée et ces matériaux là ce sont des moellons ont pratiquement dévié le 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 l'eau de pluie et ça s'est déversé de l'autre côté du versant et comme c'est pratiquement du côté accidenté et voilà nous avons connu ces cas malheureux là et ça a coûté de l'argent à la république l'argent qui devrait faire autre chose la population accompagnée encore le président de la république c'est dans le comportement civique nous devons payer l'impôt comme il faut nous devons payer nos taxes comme il faut et aux dirigeants qui doivent gérer ces impôts là et taxes c'est pourquoi je reviens toujours sur la gestion saine des finances publiques parce que ce sont ces impôts là et taxes qui vont constituer les moyens pour le chef de l'état et pour bien accompagner ces travaux vous avez vu ces travaux là ce n'est pas seulement pour 100 jours n'est-ce pas c'est le programme qu'il a donné là je crois que ça va accompagner tout son quinquennat s'il vous plaît monsieur Prince juste quelques secondes et pour arriver à réaliser cela il faut de l'argent il faut de l'argent et beaucoup d'argent donc il faut d'abord arriver à mobiliser cet argent là et ensuite le gérer d'une façon saine pour que cet argent là puisse servir la république pour le peuple Merci Omer Katamba nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission un plateau spécial mais je donne quand même la parole à Sylvie Kalala pour répondre ce sera aussi votre dernier mot je vais rebondir en Lingala par rapport au message du chef de l'état qui demande à la population de changer les mentalités je parle du changement de mentalité Congolais général alors pour que nous souhaitions à la bien d'un lieu d'achat foule libre soit en d'accord n'a eu mokon d'ambo qu'on a l'ombre le foule libre soit en d'accouté pour anis abissi kozo vanda yébako soignebissi kaozo vanda yon de koobi kotambo saramoutou ka futaba taxe n'a eu parce que mbongo bako utilisé na 100 jours on a programme d'urgence faisambo reoutan a trezor public mokon d'abitokosana mbongo isana mboka ou presque tozana mbongo moutou na moutou ajo ba responsabilité na ye na kwen na ye yo o yebibien ketang ba akko futambo n'aba kesea l'etat olia ka changez mentalité tika ko yibambo n'wa na esambo yon a l'etat ou eko sala moussala bisoban soto suunga mokondi ambo ka pwetena sonjou o yo tozala au moins déjà tana 70% yabam sala ou eko ki ko sala m il a besoin de l'appui de la population voilà merci sylvia khala nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission je pourrais plus redonner la parole en tout cas à mes invités derrière la baie vitrée mon réalisateur dris makin gom et fait jacine que nous avons largement dépassé un autre temps que la voilà on me permet quand même d'accorder la parole à mes invités merci à charlie kachama qui est à la réalisation ce soir je commence par vous monsieur jannot silouiri vous avez quelques temps cinq secondes pour un dernier monde va s'y est s'il faudrait rebondir fait oui merci beaucoup a fait le plaisir et pour moi le fait que en bas de ce programme là il ya cette rubrique sur lequel on écrit service de suivi des travaux je voudrais que ces gens là qui seront affectés à ce service soit conséquent parce que notre avenir à départ l'avenir du peuple congolais à départ désormais les antivaleurs doivent céder place aux valeurs pour le lendemain meilleur et la durée de notre nation voilà merci jannot silouiri au mercatama vous avez 45 secondes pour un dernier mot là je m'adresse aux téléspectateurs et au peuple congolais vous nous avons l'occasion maintenant de nous approprier de nos richesses nous avons un président de la république qui nous a remis cela peuple congolais comprenait que la république vous appartient nous appartient à nous tous soutenons le président de la république contre tous ces prédateurs qui par le passé s'était approprié de la richesse nationale et que cette richesse puisse travailler puisse développer notre pays pour nos intérêts et les intérêts de nos enfants voilà merci au maire katamba merci à tous mes invités merci à silvi khala merci à jannot silouiri merci encore une fois à homer katamba d'avoir répondu à toutes mes questions mesdames et messieurs c'est la fin de cette émission plateau spéciale et déjà demain nous parlerons de la mégestion dans certains ministères en tout cas le cas du ministère de sport en tout cas avec diane ou alimbo et elle sera avec nous demain sur ces plateaux pour essayer de parler un peu de la mégestion puisque certains certains agents de ces ministères sont en train de dénoncer et ils veulent et prochainement lors du prochain gouvernement qu'ils ne commettent pas des politiciens mais qu'on mette la personne qui qui a le critère ou encore le profil de celui qui doit bien diriger ses ministères de sport et loisirs c'est la fin de cette émission plateau spéciale merci de l'avoir suivi bon début de semaine à toutes et à tous au revoir